Bonjour les grands, alors aujourd'hui, ça faisait longtemps, Lou et Louvre vont vous apprendre un nouvel alpha. Il n'en reste plus beaucoup à apprendre, encore deux ou trois, mais il en reste un petit peu. Alors, Lou et Louvre, vous allez bien écouter, je vais dire une petite continue et on va voir si les grands réussissent à entendre le nouveau son. Alors, Dame Gazelle guide sa gondole. Une gondole, c'est un petit bateau. Dame Gazelle guide sa gondole. Demoiselle, la guêpe, goûte une galette. Et Dame Guenon gratte sa guitare. Je recommence, écoutez bien. Dame Gazelle guide sa gondole. Demoiselle, la guêpe, goûte sa galette. Et Dame Guenon, la Guenon c'est la femme du singe, du chimpanzé. Dame Guenon gratte sa guitare. Alors, Lou et Louvre avec vos grandes oreilles, j'ai vu que vous avez entendu. Eh oui, en effet. Dites-moi dans mon oreille. C'est ça, vous avez bien trouvé. Alors les grands, est-ce que vous avez entendu un nouveau son qu'on ne connaissait pas encore ? Et dans ce cas-là, il va falloir me dire dans quels mots vous l'avez entendu. Alors, je vous écoute. Alors, j'entends quelqu'un qui me dit guide. Guide. D'accord. Guêpe. Guêpe, je suis d'accord. Guihtare. Oui. Guihtare. Très bien. Galette. Oh bah dis donc, vous avez bien entendu les grands là. Galette. Encore un dernier. Gazelle. Bien, il y en avait encore deux ou trois. Il y avait gondole, il y avait guenon, il y avait goutte et il y avait gratte. Donc vous avez bien entendu. Et dans ces mots, guide, guêpe, guitare, galette, gazelle. On entend un son. Un son qui fait gu, gu. En effet. Est-ce que vous voyez une lettre qui est la même dans tous les mots ? Moi, j'en vois une. Lou, tu es bien entourée s'il te plaît quand tu vois des lettres, la même lettre dans tous les mots. Tu es prêt ? Concentre-toi, ne fais pas de bêtises. Il faut que les grands, ils voient bien. Donc cette lettre-là, Lou, tu la vois dans d'autres mots, c'est ça ? Vous la voyez, vous, dans d'autres mots ? Alors, Lou, tu la vois là. Tu la vois là. Ah, c'est pas mal ce que tu me fais, Lou. D'accord. Eh bien, écoute, ça m'a l'air pas mal, en effet. Les grands, ça vous va ? Oui, c'est bien. Ici, c'est le gu, gu. C'est un nouveau son qu'on apprend, Lou. Est-ce que tu connais le geste pour faire gu, gu ? Alors, je vous montre. Gu, gu. Ça ressemble un petit peu au k, k. Sauf que je pose mon doigt sous le menton. Gu, gu. Le cornichon, et là, gu, gu. Ça fait du bruit et ça vibre dans ma gorge. Gu. Donc, je touche mon menton. Gu, gu. Et ce personnage, c'est le gulu. Voilà mon gulu. Je vous mets son affiche. Alors, le gulu, si mon affiche tombe, on va pas y arriver. J'ai plein de petites images du gulu pour vous montrer. Le gulu, je vous raconte son histoire. Le gulu, il fait le guignol tout le temps. Il fait le guignol. Et c'est un gros gourmand. Donc, à l'anniversaire de Petit Malin, par exemple, il a englouti tous les gâteaux. Donc, le gulu, vraiment, il fait le guignol. C'est assez pénible. Et il est très gourmand. Voilà pour notre gulu. Vous avez vu comment on écrivait ici le gulu ? Mais il y a trois écritures, vous vous souvenez, pour les lettres. Donc, le gulu, c'est la lettre G. Donc, la lettre G, ici, je l'ai écrite en écriture d'ordinateur. Si je fais la ligne sur laquelle on écrit, il faut que j'écrive aussi en écriture script. C'est l'écriture des livres. Comme ça. Et en écriture attachée, en cursif. Comme ça. C'est celle que l'on voit ici. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oh, mais on dirait le 9. Ça ressemble au chiffre 9. Sauf que le chiffre 9, il ne s'écrit pas sous la ligne. Le chiffre 9, on l'aurait mis ici. Sur la ligne. Donc, ça n'est pas tout à fait le 9. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Le chiffre, il est sur la ligne, alors que le gulu, il passe dessous. Bah oui, puisque c'est un guignol, il pose dessous. Et regardez. Ça ressemble tout à fait à mon gulu. Avec sa tête et son corps. Vous le voyez ? Impeccable. Donc ça, c'est tout bon. Et regardez mon affiche. Le gulu avec le geste G. Qui est posé sous le menton. Une écriture d'ordinateur. Une écriture en attaché. Mais là, c'est bizarre, il y a deux écritures de livres. En effet, celle que nous, nous apprenons, c'est celle-ci. Qui ressemble beaucoup au gulu d'ailleurs. Je vous l'ai montré. Mais parfois, dans les livres, il y a cette forme-là du gulu. Ça n'est pas grave du tout. Nous, on va surtout apprendre celle-ci qui ressemble au 9, comme vous m'avez dit. Mais je veux que vous soyez au courant qu'il existe aussi des livres dans lesquels cette lettre-là. On peut la retrouver. Et c'est aussi le G. Souvenez-vous que les alphas essayent de se métamorphoser, de se transformer pour que Furiosa ne les reconnaisse pas. Et là, ça ressemble beaucoup, beaucoup trop au gulu. Donc, il a trouvé d'autres techniques avec la fée pour pouvoir se transformer et ne pas être reconnu par Furiosa. Voilà tout ce que Lou et Lou voulaient vous apprendre aujourd'hui. Mais maintenant, il va falloir se mettre au travail. Alors, je vous montre votre travail. C'est cette fiche-là, avec un coloriage magique. Il y a trois couleurs différentes que vous allez utiliser pour les trois lettres que vous allez trouver, les trois écritures. Ce travail est un petit peu long, donc vous avez le droit de le faire en plusieurs fois du moment que c'est appliqué. Quand vous voyez la lettre G, le G, en écriture d'ordinateur, vous coloriez en bleu. Quand c'est en écriture de livre, qui ressemble beaucoup au gulu, vous coloriez en jaune. Et quand c'est en attaché, vous coloriez en marron. Et vous verrez apparaître un dessin. Et en plus, dans ce dessin, on entend le son G. Donc, ça devrait être facile pour vous de reconnaître ce qui va apparaître quand vous aurez colorié. N'oubliez pas de colorier aussi ces trois lettres ici. Et pour vos parents et pour vous, si vous voulez vous souvenir de l'histoire du gulu, c'est écrit en haut. Et il y a aussi le geste. Bon, ben, ça fait une bonne mission tout ça. On a appris encore un alpha. Super, Lou et Lou. Merci de nous avoir appris ce gulu aujourd'hui. C'est super. Allez, au travail les grands.